Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 29 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, chaque personne passera le texte de la parole. Amen. C'est comme à l'école. On va à l'école et puis pour aller en classe supérieure, on a des examens. Alors, si on réussit l'examen, on va aller l'avant et puis si on ne le réussit pas, on nous fait reprendre. Alors, c'est pareil chez Dieu. Alors, on est sur la terre de passage et on est supposé retourner chez Dieu. Amen. On est supposé retourner. Alors, certains viennent et puis prennent goût et puis finalement, ils aiment ça. Et ils finissent par se perdre et ne pas retourner. C'est là où le cœur du père pleure beaucoup. Amen. Parce qu'il a envoyé ses enfants et puis ils s'y sont entendus. L'enfant a dit, papa, je veux revenir. Et l'enfant n'est pas revenu. Alors, c'est pareil. Dans le temps dans lequel nous sommes, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de luttes, beaucoup d'obscurité, beaucoup de ténèbres, n'est-ce pas? Les combats, le combat est tellement intense qu'à cela nous tient, on est appelé à retourner à Dieu. Et dans tous ces combats, on doit réussir notre test de la parole. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens 4, on en a longuement et largement parlé. Alors, dans 2 Corinthiens 4, il y a une parole que Paul dit, je vais ouvrir. Et il dit quelque chose. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Il n'est pas voilé pour toi, mais il est voilé pour les autres, ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, l'évangile de Christ, dans toute sa gloire, c'est ça, l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi ? Si tu plonges le regard dans le véritable évangile, avec la doctrine telle qu'établie par notre Seigneur Jésus, alors, tu as le visage de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et malheureusement, on se retrouve dans des situations où les esprits séducteurs sont partout, n'est-ce pas ? Partout, partout, partout. Et c'est là aussi que ça a été prophétisé. Déjà, du temps de l'apôtre Jean, il disait, il y a déjà plusieurs antéchrists. Donc, les esprits séducteurs, ça fait partie de notre quotidien. Mais, mais, ce n'est pas dit que tu devrais tomber, ou bien tu devrais faire part avec l'esprit séducteur. L'esprit séducteur, il est là. Mais puisque nous sommes sur la terre pour réussir nos tests, alors, tu dois être capable de déjouer cet esprit séducteur-là et de tenir sur la parole de vérité. C'est à cela que tout un chacun est appelé. Et tous ceux-là qui se comportent comme ça, c'est eux qui réussissent leur test de la parole. Les autres, ils tombent tout simplement. Et le temps qu'ils se relèvent, on va espérer qu'ils se relèvent à temps. Sinon, c'est tout simplement que Jésus sera venu et il aura emporté les siens. Alors, comment donc ne pas être emporté par ces vents de séduction-là qui sont partout là autour de nous? Il est donc important que nous puissions un peu régaler les Écritures pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne comme conseil, n'est-ce pas? Alors, dans 2 Timothée 3, dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul nous dit ceci. Attendez, on va lire d'abord 2 Timothée 3. Il dit quelque chose de très frappant. On lit souvent le test, mais il y a quelque chose là-dedans qui m'a interpellée. Il dit, ok, je vais lire tout le test et puis je vais m'accrocher, je vais m'arrêter sur ce qui m'a accroché. 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et nous sommes dans ces temps difficiles-là. Ok? Nous y sommes. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Écoutez bien. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloignes-toi de ces gens-là. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de cette piété-là, de la pratique de la piété. Ils renient ce qui fait la force. Mais qu'est-ce qui fait la force de la pratique de la piété? C'est la loi que Dieu nous a donnée. Si tu refutes la loi de l'éternel, alors tu es tout simplement comme une symbole vide. C'est-à-dire, tu as l'apparence de quelqu'un qui marche avec Dieu, mais à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a pas une consistance, il n'y a que du vide. Alors, si la loi de l'éternel n'était pas bien, il ne nous dirait pas à ce dernier moment où nous sommes, Dieu nous souvient de la loi de Moïse parce qu'il l'a placée entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour nous montrer que c'est très, très important. Et puis, Dieu est descendu de son lieu de gloire pour venir rencontrer Moïse sur une montagne et il a écrit lui-même sa loi avec ses propres mains. en écriture d'or. Alors, comment pouvons-nous négliger cela et prétendre que nous n'en avons pas besoin? Alors, il nous dit dans Malachie 4, le verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Évidemment, ce n'est pas juste les dix commandements. Il y a comment nous devons nous comporter, comment nous devons nous habiller, comment nous devons nous purifier. Tout est là. Et je vous dis, si on s'y met là, on n'aura pas fini. Moi, je vous dis, moi-même là, qui vous parle là, je vous dis, je ne fais pas tout là et je devrais être capable de faire tout parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Alors, quelqu'un va dire, mais on n'aura plus de vie. Mais justement, c'est Dieu qui est notre vie. Alors, Dieu étant notre vie, alors, on devrait se limiter à notre relation avec lui que d'aller chercher à se distraire ailleurs. Il dit donc, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit un horeb, pour tout Israël, des ordonnances, des préceptes. Alors, si donc, tu as l'apparence de la piété et que ce qui fait la force de cet évangile de Christ là, tu le renis, alors, au fait, tu es tout simplement un ennemi de Dieu. Et, notre Dieu donc, nous met en garde contre de telles personnes. Il dit, éloigne-toi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contagieux. Parce qu'ils te font croire que vous êtes ensemble. parce que tu penses que vous avez la même racine, le même esprit. Tu penses que vous êtes animé du même zèle pour l'évangile. Alors que, dans le fond, tu as à côté de toi des personnes qui, au fait, sont juste en surface. En profondeur, il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Alors, dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, excusez-moi, la voix du matin, elle est un peu roque. Dans 1 Timothée 4, c'est dit, mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, dans les derniers temps, les gens vont aimer s'attacher à des esprits séducteurs. On n'a pas besoin de nous enseigner là-dessus. Il suffit juste d'aller sur Internet. On va voir, on va voir des gens qui disent, oh, qui sont pasteurs et ils vont dire, ok, regardez votre cellulaire, regardez votre cellulaire, l'argent arrive dans votre cellulaire, l'argent arrive dans votre cellulaire. Tu regardes, tu te dis, mais attends, est-ce que tu as la bourse ou bien tu es dans une église ? Mais ce qui est dommage, c'est que ces types d'églises-là sont remplies de gens à craquer. Des gens vendent leur terrain pour donner ça au pasteur et toutes sortes d'histoires. Mais maintenant, on va vérifier depuis quand il a été ordonné pasteur. Depuis quand ? Finalement, quand tu vérifieras, ils ne sont jamais allés à l'école pastoral. Ils sortent tout droit de leur marabout et puis donc, voilà, ils ont réussi tout simplement. à charmer les gens, à les garder captifs dans leur flatterie, dans leurs mensonges, dans leurs ténèbres. Et malheureusement, les gens veulent, certains veulent avoir de quoi survivre, d'autres veulent être riches. Alors, ils se disent que voilà le moyen par lequel on devient riche. Et puis, donc finalement, l'évangile de prospérité a quitté l'Amérique du Nord, il a quitté Babylone et il a envoyé la planète Terre et il continue son chemin. ravageant des milliers d'âmes. Mais, le Seigneur nous dit, une personne qui réunit, ce qui fait la force de l'évangile, il faut que tu es loin de cette personne-là. Et la force de l'évangile, la colonne de l'évangile, son, comment on appelle ça, son nom sature, c'est la loi, la loi de Dieu. Alors, nous vivons dans une époque où les gens n'aiment pas qu'on leur parle de la loi. Dès que tu parles de la loi, on dit que oui, Paul a dit que nous ne sommes plus sur la loi. Les gens aiment citer. Ça dit que les gens, ça dit qu'ils veulent leur bêtise, ok? Mais ils veulent citer quelqu'un pour coller ça à leur bêtise. Comme ces femmes-là qui veulent qu'on leur donne le droit d'avorter. Et puis elles ont des pancartes et elles se baladent partout pour dire que ouais, on a le droit d'avorter. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'une autorité de 18 ait le droit d'avorter? Vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et tu rendras compte à Dieu. Mais voici là où l'esprit de l'être humain est rendu. L'être humain est rendu avoir un esprit tortueux et il veut toujours entraîner quelqu'un dans ce qu'il fait. Alors c'est pareil dans la maison de Dieu. Alors il y a quelqu'un qui est là qui marche dans le milieu, c'est-à-dire que la route espaceuse. Et puis elle ne veut pas aller de l'avant. Et puis elle te regarde. Tu es tout feu pour le Seigneur. Tu es toute flamme ou bien toute flamme enflammée pour le Seigneur. Alors la personne se dit ah comment on va faire? Et puis la personne vient à côté de toi. Tu faisant quoi pour marcher ensemble? Parce qu'il faut que vous prenne la voie du milieu. l'autoroute. Il faut que vous restiez là. Mais le Seigneur n'a jamais changé. Il a dit spacieuse est le chemin. Large la route qui mène à la perdition. Et puis plusieurs la prennent. Mais étroits et resserrés est le chemin qui mène au ciel. Et le chemin est la porte qui mène au ciel et peu la trouvent. Pour que tu puisses trouver cette porte-là il est très important que tu saches que c'est dans la loi de Dieu que ça se trouve. Et la loi de Dieu c'est quelque chose de très agréable. C'est pas quelque chose de pénible, de lourd, de difficile. Regardons un peu ce que les Écritures disent concernant la loi de Dieu. Regardons le psaume 18. le psaume 18 le verset 31 ça nous dit ceci. Le psaume 18 le verset 31 ça dit excusez-moi je vais passer ma limite les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel elle est éprouvée. Il est un bouclier pour tout ce qui se confie en lui. Amen. Pour tout ce qui se confie en lui il est un bouclier. Mais tu te confies en lui comment? En lisant la parole en méditant sur la parole c'est comme ça que tu te confies en l'Éternel. Le psaume 19 le verset 8 ça dit La loi de l'Éternel elle est parfaite elle restaure l'âme le témoin de l'Éternel est véritable il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'Éternel sont droites elles réjusent le cœur les commandements de l'Éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'Éternel est pure elle s'existe à toujours les jugements de l'Éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons donc voilà un peu ce qu'est la parole de Dieu pour quiconque s'y appuie Amen alors tu ne peux pas dire que tu marches selon la loi de l'Éternel et pousser du doigt ou bien pousser de la main sa parole et puis marcher comme ça sans rien sans balise et puis dire que Paul a dit que mais le jour là vous allez vous tenir devant Paul je ne sais pas ce que vous allez vous dire les gens l'accusent de beaucoup de choses mais s'il y a quelqu'un qui a prêché l'Évangile avec droiture avec exactitude c'est bien Paul il a égaré il tuait les chrétiens et il s'est ressaisi quand il a rencontré le Seigneur et il nous a enseigné dans la droiture et justement parce qu'il enseignait même en prison dans les écrits c'est pour ça qu'on a ses écrits et on sait que on sait tout le travail qu'il a fait alors arrêtons de le citer à tort regardons toujours l'esprit de l'écriture pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire mais pour celui qui a le coeur tortueux alors il citera Paul à tort mais pour celui qui a le coeur droit il comprendra que au fait Dieu l'a utilisé lui Paul pour pouvoir démêler beaucoup de choses et nous garder sur le droit chemin alors il est donc important que nous soyons vrais nous devons un d'abord nous devons pratiquer la loi de Dieu je viens de lire certains versets pour expliquer l'importance il est important que nous soyons quelqu'un de vrai la purité la vérité Dieu dit quoi ? regardons le psaume 17 ça nous dit ceci éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prèglerai à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice se paresse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sens de mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche et puis la meilleure façon de visiter les gens c'est la nuit tu sais pourquoi ? parce que la nuit tu dors dès qu'on te réveille alors ton coeur est droit ou ton coeur ne l'est pas parce que ce qui sort de ta bouche c'est ce qui est au fond de ton coeur moi j'ai déjà été testée plusieurs fois la nuit plusieurs fois souvent dans mon rêve souvent dans mes visions souvent aussi en pleine parole le Seigneur me parle et puis ce que je réponds c'est ça qui prouve ce qui est dans mon coeur Dieu merci que la Bible dit je dormais mais mon esprit était éveillé alors il dit que si tu viens la nuit tu ne vas pas trouver autre chose tu vas trouver une double parole il est donc très important que nous puissions vraiment aimer ce Dieu là dans la vérité et avoir un coeur pur pas un coeur double et j'en viens à l'autre point il est important que tu sois de l'hypocrisie l'hypocrisie avec l'hypocrisie tu n'auras rien tu es à gauche tu es à droite tu es blanc tu es noir non 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 Jésus Christ nous a dit voilà celui qui est injuste qu'il soit injuste allez va pratiquer ton injustice puisque tu aimes ça celui qui est pur va donc pratiquer ta pureté il n'y a plus le temps pour que blanc et noir se mélangent et puis qu'il devienne gris non il n'y a plus ça alors l'hypocrisie est un vice terrible c'est une gangrène les effets de l'hypocrisie sont terribles alors je ne sais pas je m'arrête souvent je dis mais qu'est-ce qui se passe je ne dis pas que je n'ai pas de péché moi j'ai des péchés mais je me dis je dis mais l'hypocrisie là mais je ne sais pas comment les gens font pour avoir l'hypocrisie comment ils font pour l'avoir c'est que tu as la vérité devant toi et puis pour une raison x ou y tu choisis de dire le mensonge mais comment tu as te senti bien après tu ne peux pas te sentir bien alors la vérité au fond du coeur te donnera de ne pas être hypocrite si tu es la personne qui recherche la vérité tu ne peux pas en même temps être de ceux qui recherchent la vérité et en même temps être de ceux qui sont hypocrites ce n'est pas possible les deux ne marchent pas ensemble parce que quand tu marches dans la vérité l'hypocrisie tu es dégoûté excusez-moi le bruit tu es dégoûté et même quand tu marches dans la vérité tu reconnais les hypocrites pas le dégoût le dégoût qui vient de toi tu t'arrêtes tu te dis mais moi je ne comprends pas pourquoi tu te dis mais qu'est-ce qui se passe très souvent le dégoût est là souvent par la grâce de Dieu le dégoût est là dès que tu vois la personne et parfois dès que la personne ouvre la mouche tu te dis mais ce n'est pas possible alors l'hypocrisie est un vice terrible ça nous range comme une gangrène alors qu'on est là on s'est dit qu'on est dans la voie du Seigneur non on est de l'autre côté et puis l'ennemi s'il rit de nous alors il est important de sortir du culte de sa personne il y a des gens qui pensent qu'ils sont le nombril du monde ils pensent qu'ils sont un peu avant Jésus ou bien ils sont juste un tout petit peu après Jésus juste un tout petit peu de telle sorte qu'ils passent le temps à s'occuper d'eux oh on m'a blessé oh on m'a fait ceci et puis bon voilà et puis il s'agit de moi je ne veux pas voir telle personne et puis bon voilà et puis toutes sortes d'histoires mais tu es centré sur toi pourquoi il est donc important que tu sors de ton narcissisme et que tu tendes les mains vers Jésus il va t'aider parce qu'il s'agit de Jésus il a dit quoi si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même mais quel est le jour où tu vas renoncer à toi puisque tu es centré sur toi jusque là là Jésus en train de venir tu es toujours centré sur toi mais quel est le jour où tu vas te déconnecter de là pour te centrer sur Jésus parce qu'une fois que tu es centré sur Jésus Jésus te centre sur les autres personnes parce que pendant que tu es centré sur Jésus tu es captivé par lui tu l'admires et alors que tu l'admires le reflet de sa gloire se déverse sur toi et puis finalement tu es tourné vers les autres et qui sont les autres ceux qui sont dans le besoin bien sûr alors nul n'est à l'abri de la séduction nul mais si tu cherches toujours à te faire apprécier par les autres alors sache que la séduction va t'emporter parce que ceux qui se font ceux qui cherchent à se faire apprécier par les autres ils posent les actions pour que les autres leur donnent des points les gens vont te féliciter mais tu sais que quoi parce que bon tu sais quoi et puis quand tu parles et puis bon j'aime beaucoup ça et puis bon quand tu chantes et puis bien voilà parce que tu es comme ci tu es comme ça ah non mais si c'est dans ça que tu es la séduction va t'emporter la séduction va t'emporter je te dis parce que tu tu es santé sur toi tu veux que les gens te donnent des fleurs tu veux toujours être apprécié mais sors de là parce que c'est 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 nocif pour toi c'est de la boue sur ton vêtement parce que un seul chemin mène au père et c'est le chemin que Jésus Christ nous indique et c'est le chemin de la pratique de la loi quelqu'un qui s'élève le matin là pour lire ces ces psaumes ces proverbes avec Dieu mais quel temps il y a le temps quel le temps qu'il a pour se concentrer sur lui c'est quoi quel le temps parce qu'il se lève il s'est dit il faut que j'aille rencontrer mon Dieu mais si toi tu te lèves il faut que tu ailles au miroir pour voir si tu as un bouton ici il y a un bouton ici qui va me l'enlever des bêtises des bêtises excusez que je le dise oui tu regardes pour voir si ta frange sur le visage est bien et que tes cheveux sont bien couchés c'est des bêtises on n'a pas le temps pour cela on est là pour se préparer et on est là pour contempler la gloire de Dieu devant chaque situation que tu traverses qu'elle soit bonne ou mauvaise il est toujours important de comparer la situation dans laquelle tu es à la parole de Dieu il est important que tu prennes un verset que tu appliques sur ta situation pour savoir est-ce que c'est de Dieu ou pas parce que la parole c'est une épée à double tranchant elle vient tout trier alors si tu es dans la voix de Dieu il y a une parole de Dieu que tu recevras parce que tu es habitué à faire cette pratique là pour savoir est-ce qu'il est vrai est-ce qu'elle est vraie est-ce qu'il me dit la vérité est-ce que c'est cela il faut que tu prends la parole de Dieu et tu l'appliques à la situation mais si tu prends d'emblée que tout est ok que la personne est correcte tu risques à avoir les surprises les plus désagréables et tu seras emporté par les esprits séducteurs voilà les esprits séducteurs ils ne viennent pas pour te cajoler ils viennent pour t'emporter loin de Dieu c'est ça c'est pourquoi ils sont là alors seul le véritable évangile peut nous transformer ok il y a le véritable évangile qui a été établi Christ étant la pierre angulaire les prophètes ont prophétisé les apôtres ont établi la parole dans nos cœurs dans les cœurs de plusieurs et c'est en cela que repose l'évangile de Jésus mais il y a un autre évangile le faux il est de prospérité il est de beauté il est on peut mettre tous les noms dans les nouveaux évangiles ils ne sont pas juste nés au 19ème siècle ils ne sont pas nés juste au 20ème au 20ème oui chez nous maintenant au 20ème siècle ça dit on a l'impression qu'on fait un pas et puis on trouve mille fausses doctrines mais ça va commencer à dire depuis mais c'est à toi de faire tout ton possible pour ne pas te laisser emporter par la séduction qui sévit là sur la terre dans 1 Jean 5 notre frère nous dit dans 1 Jean 5 le verset 20 il nous dit nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus Christ c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle petits enfants gardez-vous des idoles nous savons que nous sommes dans le véritable est-ce que tu le sais as-tu la véritable doctrine de Jésus marches-tu selon cette doctrine c'est ça le véritable mais si tu as Jésus mais que ce Jésus là n'est pas celui de la doctrine si ce Jésus là que tu as n'est pas le propriétaire de la doctrine établie par Dieu le Père alors il y a un problème il est important que tu te répandes et que tu cherches le vrai Jésus immédiatement parce que si tu continues là tu seras tout un point surpris pour dire mais pourquoi est-ce que j'ai été laissé Jean 6 le verset 50 là on avait lu l'Épitre là on est dans l'Évangile Jean 6 le verset 50 Jésus-Christ dit aux pharisiens qui étaient là il dit c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde là-dessus les juifs disputaient entre eux disant comment peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez de la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez de son sang vous n'avez point la vie en vous-même celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour quand ma chair est vraiment une boisson pardon quand ma chair est vraiment une nourriture mon sang est vraiment un breuvage celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui comme le père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le père ainsi celui qui me mange vivra par moi c'est ici le pain qui est descendu du ciel il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la moine qui ont mangé la manne et qui sont morts celui qui mange ce pain vivra éternellement alors le pain c'est Christ alors tu le manges comment la parole tu lis la parole tu la décortique tu la mets en pratique tu la mâches tu essaies de voir comment tu peux l'intégrer à toi c'est ça manger Christ il est celui qui mange mon corps ma chair et boit mon sang celui-là il aura la vie éternelle le sang c'est de l'amertume qui aimerait boire le sang alors Jésus-Christ te dit si tu manges son pain si tu manges sa chair et que tu acceptes toutes les souffrances là alors tu auras la vie mais nous on aime une vie dénudée de toute souffrance alors on veut aucune épreuve mais c'est par les épreuves que Jésus-Christ passe son test il sait si nous avons si nous connaissons bien notre leçon ou pas alors on ne devait pas être content au contraire on doit dire merci Seigneur pour l'épreuve qui est là parce que devant cette épreuve tu graviras tu les marches et devant cette épreuve toi-même tu réaliseras où tu es pour que tu puisses demander pardon c'est pour cela qu'on t'envoie des tests alors il est important de vivre à tous les jours et de pratiquer l'évangile et il est important qu'on puisse éviter les mains des pharisiens vous savez que les mains des pharisiens c'est l'hypocrisie j'en ai déjà parlé alors la Bible dit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité alors alors que nous sommes en train de marcher et que nous nous rendons compte que on a été emporté par les esprits éditeurs il est important de revenir sur nos pas parce que la Bible dit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner alors reviens si tu es pas viens demander pardon à Dieu et puis reprend le bon chemin ne viens pas te confesser pour retourner au même endroit ce serait comme le cochon qui a été lavé et qui est retenu à la boue il est retenu il s'est sali il s'est bien il a bien partagé encore dans la même boue il ne faut pas comme ça quand le Seigneur te fait sortir de quelque part alors continue ton chemin il est important il est important d'éviter des traditions les hommes les hommes ont des traditions souvent c'est tellement intégrés les hommes ont des traditions qui sont déjà intégrés à la comment on appelle ça à la chrétiennité et souvent on a l'impression que ça vient de Dieu comme la tradition par exemple de fêter Noël comme la tradition de fêter Pâques alors mais la Pâques elle est divine mais quelle Pâques fais-tu la date de la Pâques qui est établie en Israël le pays très très souvent c'est une date en connexion avec le ciel mais toi tu as une Pâques avec ta communauté ou bien une Pâques selon le calendrier qui figure mais est-ce que c'est vraiment une Pâques parce que tout ce qui est au ciel c'est ça qui est aussi sur la terre ce qui se passe au ciel c'est ça qui se passe sur la terre que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel si nous la laissons maintenant de faire une volonté ici sur la terre en disant qu'on n'a pas fait des Pâques alors que ce jour là au ciel c'est pas Pâques qui soit fait des Pâques il y a un problème il est donc important que nous puissions marcher selon selon ce que Dieu a établi il est important de veiller à ce que Christ passe en premier par notre jardin par notre peinture par les tableaux Christ il passe en premier alors il est important de maintenir une communion une proximité avec Jésus très très important parce que à force de marcher dans exemple la chrétienté je me sens en guillemets on peut dire ah oui je suis avec Jésus et tout alors que Jésus ne te connait pas alors marcher avec Jésus cela implique que tu viennes devant lui que tu lui parles qu'il te parle que tu donnes les directives que tu devrais suivre pour pouvoir aller de l'avant alors chaque personne passera le test de la parole et dans notre parcours sur la terre tout le test qu'on a c'est seulement la parole au fait ce n'est pas autre chose c'est parce qu'on ne s'arrête pas pour le réaliser mais si on s'arrêtait nous sommes testés sur la parole de A à Z alors si tu as pour but le moment de te rendre à Dieu il est donc important que tu réussisses tes tests à tous les jours à tous les jours quand tu reviens la nuit en train de dormir ou bien que tu sois en train de courir ou bien que tu sois en train de faire ta cuisine il faudrait tout simplement que tu répondes selon la droiture de ton coeur parce que c'est dit tu veux que la vérité soit au fond du coeur le psaume 51 le psaume 51 on va le lire rapidement c'est le roi David qui l'a dit ok il dit le verset 7 voici je suis né dans l'iniquité ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi voilà fais donc pénétrer David dit voilà ce que tu veux père mais je ne suis pas capable fais donc pénétrer la sagesse Dieu mais quelle prière toi et moi nous devons faire cette prière là tous les jours la dépendance de Dieu et puis lui demander de nous aider à avoir sa sagesse par la sagesse du monde par la sagesse d'une dénomination quelconque la sagesse divine celle là qui vient d'en haut comme a dit Jacques parce que la sagesse elle est divine elle n'est pas terrestre et si tu veilles à la demander tu peux être sûr que Dieu lui-même veillera pour que tu réussisses tes tests et que tu te retrouves devant lui dans ses bras parce qu'il te dira bon retour mon fils bon retour ma fille Amen voilà je viens vraiment nous encourager tout simplement à rester plongé le regard dans la parole alors que nous sommes saturés de parole les esprits séducteurs vont juste fuir que à ce moment là où tout le monde est en train de s'apprêter tout le monde est sur le quai pour dire Jésus Christ arrive il ne faudrait pas que tu rates ce moment à cause de ta négligence de mettre en pratique la parole parce que si tu ne mets pas la parole en pratique tu es en train de croire à des histoires à des fables et les fables ça ne peut pas te sauver ça ne peut pas te donner la vie mais la parole de Dieu c'est elle qui va te transformer pendant que tu l'ingurgites tu es transformé de gloire en gloire et ce jour là quand les anges viendront ce jour là quand la dernière trompette sonnera ton corps sera transformé de corruptible à incorruptible pourquoi parce que tu as passé ton temps à étudier et à te remplir de lumière à te remplir de vérité et ce qui est vérité c'est ça qui se va transformer Amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen soyez bénis Alléluia